...pas adopté. M. Bernal ici, vous avez la parole sur l'article 13, en rappelant ne quittez pas votre siège puisque j'ai annoncé le scrutin public pour l'article 13, donc gardez votre place. M. Bernal ici. Oui, merci M. le Président. Oui, il vaut mieux rester à sa place parce que, vu qu'il n'y a aucun amendement qui a été accepté, je pense que tout le monde va être, enfin tous ceux qui étaient opposés continueront de l'être, surtout après la discussion que nous venons d'avoir. Clairement, je ne vois pas en quoi c'est une bonne administration de la justice. Ça fait plusieurs fois que vous employez cet argument, Mme la Ministre, qui n'en est pas un. Enfin, ça ne veut rien dire, la bonne administration de la justice. Dites en quoi c'est une bonne administration de la justice que de fonctionner ainsi ? Et si la disposition est prévue pour que le magistrat puisse empêcher l'audience parce qu'au préalable les partis avaient dit qu'ils préféraient dématérialiser puis que finalement non, c'est bien pour que le magistrat puisse l'utiliser et l'employer. Sinon, pourquoi mettre cette disposition ? Sinon, vous auriez tous voté favorablement l'amendement précédent qui prévait de supprimer ce passage. Et encore une fois, je le redis, il n'y a pas de contradiction à dématérialiser les pièces, la procédure pour la transmission au magistrat, pour la transmission aux greffes, etc., et à maintenir le fait qu'il y ait une audience publique, quitte à ce que les partis ne viennent pas, mais que l'audience soit quand même publique. Il n'y a pas de contradiction à ça parce que de toute façon, le magistrat, le juge va venir travailler et va venir juger l'affaire. Sauf à ce que vous nous disiez que demain, vous vouliez que le juge en question puisse valider ou invalider sur son canapé, chez lui, à la maison, en télétravail. Auquel cas, dites-le nous, mais je ne crois pas que ce soit ce que vous-même, vous vouliez. Donc, il n'y a pas de contradiction à vouloir à la fois dématérialiser et maintenir une audience publique et la publicité des débats. Je vous le dis très sincèrement parce que je crois que, en ce qui concerne le groupe La France Insoumise, il n'y a peut-être pas plus numérique comme groupe. Je pense qu'on est assez présents sur un tout un tas d'outils que nous utilisons quotidiennement, et moi le premier. Et si c'est une histoire de transposition du droit européen, c'est une bien étrange transposition du droit européen qui viendrait se faire en défaveur de la volonté des personnes de maintenir une voie humaine et physique. Donc, c'est pourquoi, avec mon groupe, nous continuerons de nous opposer à cet article et que nous demandons aux autres collègues de faire de même. Merci, monsieur Bernal.